Bonjour à tous ! Allez, c'est parti pour un tirage spécial par rapport à l'énergie du Sagittaire. Alors, de temps en temps, par rapport à l'énergie du Sagittaire, on peut avoir besoin de rééquilibrer un petit peu notre énergie, nous poser deux, trois questions. Les questions proposées, là, c'est extrait du livre de Mario Winterhalter sur le tarot. On en a cinq. On a « Où est-ce que j'ai perdu de vue ce qui m'entoure ? Que vivent mes proches que je ne perçois plus ? Où est-ce que je me montre déraisonnable ? Comment reprendre contact avec mon quotidien sans m'y enfermer ? Et quelles responsabilités dois-je assumer ? » Ces cartes sont là, ces tirages, ces questions pour rééquilibrer l'énergie et pouvoir plonger pleinement dans l'énergie du Sagittaire, qui est en fait, vraiment, je vous dis les mots clés du livre. On est sur « Charisme », « Ouverture d'esprit » et « Aventure », qui est quand même sympa. Allez, c'est parti ! J'ai déjà fait le tirage ! On est parti pour l'interprétation ! Allez ! « Où est-ce que j'ai perdu de vue ce qui m'entoure ? » Donc, on a la « Reine d'épée ». Alors, je me centre un petit peu... Où est-ce que j'ai perdu de vue ? Je vais m'aligner en même temps au niveau pendule... Où est-ce que j'ai perdu de vue ce qui m'entoure ? La « Reine d'épée », elle est sur les prises de décision. Bonne prise de décision. Capacité à résoudre efficacement des problèmes. Vous savez, quand on est réactif, percutant, efficace. Et bon état d'esprit. On a ça, c'est comme s'il y avait ça là, qui avait disparu. On avait un petit peu perdu son pouvoir, ici. C'est un éloignement un peu de soi-même. Et plutôt aussi, ça veut dire qu'on est plutôt dans un état déstabilisé d'un point de vue émotionnel. Parce que la « Reine d'épée », c'est un personnage, dans la main, qui est très indépendant, assez juste, droit. Pas forcément très souple. Mais qui a une méthode, qui est juste, et qui sait faire preuve d'équilibre. C'est un personnage qui n'a pas peur d'agir, qui est prêt à y aller, qui est libéré de ses peurs, en fait. Et qui agit de manière ferme, face à la vie, aux différents éléments qui s'y présentent. Après, la « Reine d'épée », on sait qu'on est en général prête à créer un conflit. Ça ne la dérange pas. Donc, c'est possible que ça, ça ait déstabilisé, justement, l'énergie. On approche des fêtes de Noël, on n'a pas envie d'être en conflit, n'est-ce pas ? Donc, ok. Où est-ce que j'ai perdu de vue ce qui m'entoure ? Eh bien, vraiment, dans cet alignement, cette sûreté, cette efficacité, cet état d'esprit juste et équilibré. Comme si c'était un petit peu enlevé, en fait, là, de cette période, éventuellement. En tout cas, pour les personnes qui accéderont au tirage et à qui ça parlera. Ok. Question numéro 2. Que vivent mes profs... Mes profs... Mes proches que je ne perçois plus ? On a le roi de Denier qui est sorti. Ah, c'est drôle. Le roi de Denier, il ressemble... Il a la même coupe de cheveux et barbe que Farid, l'humoriste, sur la carte. Je n'avais jamais vu. C'est parce que j'ai regardé un sketch hier, excusez-moi. Bon, je vais être obligée de me réaligner en énergie. Ça m'a fait rire. Alors, je bois une petite gorge de café. C'est reparti. Allez, on se réaligne. Allez, zou. Roi de Denier. Question. Que vivent mes proches que je ne perçois plus ? Donc, le roi de Denier, on est sur un personnage qui est généreux, qui est aussi un homme d'affaires, qui gère ses choses. Il y a une forme de maturité financière, tout simplement, puisqu'on est sur les Deniers, la matière. Quelqu'un qui gère bien sa matière, la matière, le quotidien, qui est fiable, en qui on peut avoir confiance, qui concrétise les choses, qui sait concrétiser. Quelqu'un qui a des responsabilités. On a peut-être perdu de vue que dans nos proches, il y a des personnes qui font ça, qui sont comme ça. Ils ont leurs responsabilités, tout ça. On a peut-être oublié de le percevoir, en fait. On l'a peut-être un petit peu mis de côté. On a peut-être oublié de... Oui, oublié de voir ça. C'est un personnage qui est une forme d'aisance, pour le coup, comme un mémoriste. Alors, on a... Il y a un côté, être compétent pour réussir à la bonne place dans sa vie, qui sait... À la bonne place dans sa vie, quoi. Vraiment ça. Mais j'ai l'impression que ce qu'on ne perçoit plus. Donc, on a dit par rapport aux proches, mais j'ai l'impression, par contre, la bonne place dans sa vie, que c'est par rapport à soi-même. Moi, c'est ce que je ressens là. On a perdu de vue la potentielle satisfaction matérielle et financière. On l'a oublié. On l'a mis de côté. J'ai l'impression qu'on a vraiment des peurs qui ont pris le dessus. On n'arrive plus à imaginer que ce qu'on avait en tête, ça puisse fonctionner. Moi, c'est ça que je ressens pour les énergies par rapport à la période, là, sagittaire. En tout cas, ceux à qui le tirage parlera. Je vais mettre exprès une photo qui interpellera les gens ou non. On est tous inconfondus. On est vraiment sur l'énergie du sagittaire, pas forcément maîtrisée maintenant pour tenter de rééquilibrer. OK. Donc là, on est sur un état plutôt. Où est-ce que je me montre des raisonnables ? Carte numéro 3. Donc là, la carte qui est sortie, c'est le valet de Denier. Le valet de Denier, il indique, en général, une opportunité extérieure. Ou une personne qui peut aider d'un point de vue financier en termes de ressources qu'on n'a peut-être pas forcément la bonne attitude ou perçue. Alors, attendez. On parle en général d'un euro-dénouement, d'un message, d'une invitation. Projet un peu court terme. Une personne, quelqu'un qui a pas mal de ressources. Mais alors, je ne vois pas forcément ressources financières, mais ressources sinon aidantes. Il y a des gens qui ont beaucoup de contacts, des choses comme ça. Je vois ça également. Opportunité. Quelqu'un, quelque chose qui peut aider d'un point de vue financier. Ah, quand même financier qui revient. Est-ce que je me montre déraisonnable ? Un petit peu comme si on ne prenait pas une aide de quelqu'un, quelqu'un qui nous a présenté une offre, quelque chose de durable, qui serait efficace financièrement, en termes de ressources, pragmatique, cohérent, qui amènerait à la réussite, et que je ne perçois pas, ou je ne vais pas dessus, ou j'en mets de la distance, ou je fonctionne différemment. Alors pourquoi ? Grande question. J'ai envie de tirer une carte avec un autre jeu. Je vais faire ça. Alors, on ne bouge pas. Tac. Je vais prendre mon petit tarot de l'art nouveau. Hop là, par contre. Par contre, par contre, par contre. Oui, j'ai autre chose avec ce tarot de l'art nouveau. Je fais... Allez. Je mets en pause deux secondes pour m'aligner sur cette précision. Alors, pourquoi je ne le vois pas, ou pourquoi je ne l'ai pas vu ? C'est le 2 de bâton qui est sorti. Le 2 de bâton, le tarot que j'ai pris là, le message en une phrase. C'est, il faut origi... Pardon. Il faut élargir ses horizons mentaux. Ok. Donc, il y a un travail sur ça, comme s'il y avait une croyance derrière, une sorte de... Un blocage, quelque chose un petit peu de fermé, en fait, qui empêche de voir quelque chose de potentiellement positif, et qui fait... qui fait qu'on perçoit du négatif au lieu de percevoir du négatif, du positif, dans une situation, parce qu'il manque un élargissement, quelque chose comme ça. Ok. Quatrième question. Donc ça, ça sera à travailler en parallèle. S'il y a quelque chose qui vous a parlé, sinon une méditation là-dessus, ça peut être intéressant. Comment reprendre contact avec mon quotidien sans m'y enfermer ? Il y a un côté vraiment, on est un petit peu sortis là, je ne sais pas pourquoi. Alors, là, on a la carte du 3 de Denis. 3 de Denis, ce qu'il nous indique. Allez-y, zou. Comment reprendre contact ? Sans m'y enfermer, hein. On a vraiment planifié. Planifié, comme ça on remet un cadre. Vous savez, il y a les cadres. Le cadre, c'est... Ok, là où j'ai des choses à gérer, et en fait, tout le reste, là où il n'y a rien, je m'amuse, je lâche, je me fais plaisir, j'appelle des gens que j'aime, je fais des choses qui me plaisent, je vais en activité, activité physique, s'il vous plaît, bouger cette fin d'année. C'est essentiel, c'est hyper important. Bouger. On commence à avoir vraiment l'effet, la différence entre les personnes qui font du sport régulièrement et ceux qui n'en font pas. En France, on valorise énormément tous les jobs, tout ce qui est travail intellectuel. Mais en fait, on est assis, on ne bouge pas, ce n'est pas forcément bon pour la santé, quoi. Ok, qu'est-ce que j'ai d'autre ? Comment reprendre contact avec mon quotidien sans m'y enfermer ? Bon, du coup, il y a à côté un peu faire du sport, moi que j'aime vous mettre, qui n'avait rien à voir avec la carte, mais qui est venue en message. Ensuite, j'ai quoi ? Il est temps de mettre... Qu'est-ce que c'est que ça ? D'accord. Ok, je vais voir. Il est temps de mettre en action, dans le concret, dans la réalité, des idées que vous avez. On vous dit vraiment, donc il y a à planifier de manière saine et équilibrée tout ce qui est financier ou tout ce qui peut va vous apporter des ressources sur du long terme. C'est une obligation, là. J'ai même envie de vous dire ça à faire ce week-end, là. Vraiment, rapidement. Ok ? Allez. C'est une étape. On la suit, on fait confiance. Énergie du Sagittaire, après, ça nous amène du charisme. Qu'est-ce que ça nous amène d'autre, le Sagittaire ? Je suis obligée de regarder dans le livre parce que j'ai oublié. Je m'en excuse. Charisme, ouverture d'esprit et aventure. Ce qui est, je le répète, extrêmement chouette. Allez, on continue. Quelle responsabilité dois-je assurer ? Donc là, on a la carte du 10 de coupe. Elle est assez captivante, cette photo. Elle est assez captivante. Des cœurs, un peu libélules, papillons et bien entendu, des coupes. Donc, quelle responsabilité dois-je assumer ? Donc, au-delà de ce qui a été dit avant, la planification, le travail sur la croyance et faire du sport. Alors là, on a quoi ? Les deux coupes. Quelle responsabilité dois-je assumer ? Donc, ok, là où vraiment, on agit, on se comporte comme un adulte. c'est le moment. Ok, les conséquences du changement. Ok, le fait que peut-être il va falloir changer. Ok, ok, on parle sentimentalement. Sentimentalement, s'adapter par rapport à une rencontre, un nouveau projet ou une séparation. Un des trois. Ce qui peut être, alors attendez, on appelle vraiment, c'est un appel à l'harmonie à la sérénité. On est vraiment sur, attendez, il y a une adaptation à avoir. En fait, l'idée est vraiment d'avoir le bon état d'esprit. Voilà, se concentrer, où est-ce que vous avez votre responsabilité à assumer, avoir le bon état d'esprit. Pour ça, déjà, numéro un, on ne se couche pas en regardant des trucs qui font peur, qui sont tristes, qui sont dangereux, qui inquiètent. Ok, attention par rapport aux infos, notamment, ou aux séries sur les crimes. Moi, c'est une erreur que je fais régulièrement parce que j'aime bien regarder ça. Mais une fois sur deux, je fais des cauchemars derrière. Donc là, il y a vraiment un côté bienveillance avec vous-même sur ça pour être vraiment dans la bonne vibe. Donc, on se met en un bon état d'esprit avant de se coucher. On fait éventuellement un petit peu de méditation de pleine conscience histoire de virer les pensées qui sont, vous savez, un petit peu intrusives. Un temps comme ça, c'est normal qu'elles soient là, mais il faut juste les laisser passer. Ok ? N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez besoin d'un coup de main sur ça parce que c'est vrai que moi, c'est quelque chose que je pratique. il y a plein de manières de faire de la pleine conscience. On peut aussi faire ça en faisant la vaisselle, en marchant. On n'est pas obligé de se poser assis sans bouger. Ça a le même effet. Ça fait cette forme de nettoyage mental pour clarifier les idées. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Quelle responsabilité ? Donc, c'est vraiment, on a dit, oui, sur ce côté état d'esprit. C'est marrant, je n'allais vous dire comme ça et puis le pendu m'a dit non, Tant pis, je ne le dis pas. Je vais vous dire quelque chose. Alors, attendez, je réline, je vérifie. Quelle responsabilité dois-je assumer pour rééquilibrer cet état d'esprit, cette énergie du sagittaire ? Ok. Oui, il y a vraiment voir le positif et pour vraiment re-imaginer, se projeter dans l'énergie de vous plus tard qui avez réussi sentimentalement, relationnellement parlant et financièrement parlant. Une forme d'accomplissement mérité vous reprojeter dedans, le ressentir en fait, ressentir l'énergie. Ok. J'avais l'impression qu'il y avait autre chose et là, ça ne sort pas. Ça ne sort pas, ça ne sort pas. Ok, on a aussi en fait un deuxième tirage proposé dans l'ouvrage pour l'énergie du sagittaire. Je vais le faire en rapide, cette fois-ci avec une phrase à chaque fois. On est sur 5 cartes également mais je fais avec un autre jeu qui est en fait avec juste une phrase à chaque fois qui arrive et parlera plus. Là, on est par rapport au fait de sortir de la routine. Alors, je ne sais pas comment vous vous sentez mais moi, aujourd'hui par exemple, je me suis réveillée avec ce truc de ma vie, désolé, je vais dire un peu je ne suis pas obligée de dire un gros mot mais ma vie m'ennuie. Je me suis réveillée avec un peu cette idée et puis en plus, c'est dommage, on est sur l'énergie anniversaire sagittaire donc là, c'est sortir de la routine. Donc sortir de cet état d'esprit en fait parce que la routine, c'est quelque chose de très beau, très beau, très rassurant. C'est là où on peut se réinventer, où on peut créer. Moi, j'ai eu un moment dans ma vie quand j'étais très jeune, un chéri, on est resté trois ensemble tous les jours. Je fais le tirage en même temps. Je ne suis pas juste en train de raconter ma vie, je tire les cartes mais ça me permet en fait de lâcher et de faire confiance. J'ai eu quelqu'un où tous les jours, on se voyait d'une manière, on se disait bonjour d'une manière différente. C'était génial. En trois ans, en trois ans ensemble, on ne sait jamais, notre première rencontre, notre bonjour n'a jamais été le même et vous voyez, pourtant, on est sur quelque chose de, c'est une routine, c'est très routiné. Attendez, j'ai un doute à la dernière carte parce que j'en ai deux qui sont sorties. Là, c'est bon, j'en ai une autre. Je vais vérifier que le pendule. Alors, attendez ce que je garde. ça sort tout dans le paquet. Très bien. Allez, hop. Par contre, dans l'ordre, je les ai positionnés d'une manière, on est tout bon ? Allez, c'est parti. Qu'avons-nous ? Qu'avons-nous ? Qu'avons-nous ? Alors, c'est assez rigolo là. Quelle est la part de mon quotidien qui me déplaît la première carte sortie ? C'est le 9 de coupe. Donc, c'est la même que dans le tirage précédent parce que j'ai changé de jeu. Donc, forcément, les cartes peuvent se répéter. On a quelque chose sur le 9 de coupe là. Donc, c'était quelle responsabilité dois-je assumer par rapport à mon état d'esprit, côté harmonie, sérénité, enfin, prendre ma part de responsabilité sur ça en fait. Et là, quelle est la part de mon quotidien qui me déplaît ? Il y a un côté, en fait, c'est moi qui suis responsable de ça et c'est à moi de gérer ça. Et là, il y a quelque chose un petit peu qui déplaît sur ça potentiellement. Si ça vous parle, bien entendu. Si ça ne vous parle pas, écoutez, mettez de côté. Il n'y a peut-être que la première partie du tirage qui vous parle. Moi, là, comme ça, ça me plaît. Ça me parle, pardon. Parce qu'elle, à part du quotidien qui me déplaît, bah oui. Et donc, je vous disais qu'avec ce jeu, en général, c'est une phrase indirectement avec la carte. Et là, c'est, alors, elle est un peu longue celle-ci, mais c'est, donc, celui qui reste assis trop longtemps à jouir de ses succès risque de perdre le sens de la réalité. Peut-être d'avoir été un peu éloigné du monde pendant un moment. Alors, je ne connais pas vos vies, je ne sais pas où vous en êtes, mais vous pouvez avoir cette sensation qui apparaît. Il est possible que cette sensation-là vous ait amené, justement, un petit peu à vous déconnecter, à être éloigné des autres ou des actions. Ça ne vous plaît pas trop, là ? Ça ne vous plaît pas trop ? Attendez, j'ai envie d'avoir autre chose par rapport à cette carte. Alors, attendez. On est sur le quotidien qui peut déplaire avec le neuf de coupe. Il est un peu centré sur ses positions, le neuf de coupe. Il n'est pas forcément dans le partage. Par contre, il est assez mature. Il accepte les choses. Il est assez serein. Mais il y a un manque d'échange. Il y a un manque d'échange, volonté de partage, d'accomplissement, d'enthousiasme. Vous voyez ? Ça atteint une nécessité. Je parle de partage autant dans le cadre de la santé, l'amour ou le travail, ce que vous voulez. Mais il y a un besoin de partager. OK ? Donc, qu'est-ce qui déplaît ? Je pense qu'il y a un manque de partage. Après, des fois, c'est intéressant quand on est dans des phases de vie avec des changements. Souvent, nos proches, notre quotidien, les gens qui sont là, ne comprennent pas forcément notre besoin. Moi, je sais que quand je suis en phase de transformation, en général, je m'inscris à des sessions un peu de coaching. Soit je prends un coach, soit je rentre dans un groupe avec une formation, d'autres choses. En soi, c'est une erreur pour moi de faire une formation parce que ça rajoute une couche de choses alors qu'en fait, on a besoin d'être centré. Par contre, le coaching, c'est magique. C'est pour moi, si vous avez... Chacun, il faut trouver son coach. Moi, je sais que c'est comme ça. C'est un coach un peu limite psychologue qui est à l'écoute, qui ne va pas... Ce n'est pas quelqu'un qui va me bouriner d'action parce que je n'ai pas besoin de ça. Ce n'est pas ça que je cherche dans ces moments-là. OK. Donc, quelle est la part de... OK. On a... Je me suis éloignée de la question, mais c'était essentiel à exprimer et sincère par rapport à la situation. On poursuit. C'est en train d'être beaucoup plus long que ce que je pensais à ce deuxième tirage. Ce n'est pas grave. Qu'est-ce que ça crée de désagréable pour moi ? Oui, la dissonance. Oh là là ! Ben oui, et c'est la... J'ai retourné la carte tout à l'heure, mais je n'ai pas... En fait, je les ai tirées, je les ai retournées, mais je n'ai pas mis l'attention dessus. Et elle était inversée. C'était la carte de la force. C'est très parlant. Ça crée une méfiance. Donc, qu'est-ce que ça crée de désagréable pour moi ? Une méfiance. Et puisque la carte était en inversée, forme de brutalité de ceux qui n'ont pas... Qui n'ont pas quoi ? De ceux qui n'ont pas... Qui ne sont pas forcément à l'écoute, sereins, qui n'ont pas les mêmes qualités que vous, en fait, qui peuvent vous accabler. C'est très désagréable. Alors, on a une forme d'attention apportée sur... Avec cette carte de la force inversée à cette position du tirage. Alors, attention, vous aussi, tout ce qui est un petit peu égaux, vous pouvez rentrer dedans. Donc, chose de l'extérieur, vous pouvez en fait reproduire la même chose. Se retenir avant d'agir. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Ok. On vous conseille de faire peu mais bien. Ça s'arrête là. Qu'est-ce que ça crée de désagréable pour moi ? En fait, du coup, par rapport à l'extérieur, la méfiance, etc., de voir ce dont les choses autres sont capables. Ça vous renvoie à ce dont vous êtes capable. Forcément, ce n'est pas très agréable. Et, eh bien, j'ai perdu la phrase que je vous ai dit qui est sortie. faire bien, peu mais bien, quelque chose comme ça. Ok. un potentiel un petit peu sentiment de ne pas faire ce qu'il faut, quoi. C'est assez désagréable, ça s'entend. Ok. Qu'est-ce qu'on a derrière ? Quel intérêt caché ai-je à maintenir cette routine ? Carte numéro 3, donc elle était également en inversée. Attention. Ça va envoyer là. Eh, on est, c'était sans le vouloir, mais on est dans le travail de l'ombre là. On est en train de lever, ce qui fait qu'on est un peu bloqué. Alors, donc la phrase unique avec ce jeu, normalement, on est sur prendre les épées par la pointe permet de démontrer son adresse. Alors, moi, ça ne me parle pas, on dirait une énigme. Mais, attendez, quel intérêt caché ai-je à maintenir cette routine ? Oui, alors il y a une espèce de manière de faire, pas forcément comme tout le monde, là, il y a une habitude qui s'est mise en place. Ok. Donc, en fait, c'est la sécurité de son cerveau. Le fait d'être vraiment, l'intérêt, garder ses vieilles habitudes, ça donne l'impression qu'on est protégé. D'accord ? En fait, c'est des vieilles habitudes qui retiennent, qui affaiblissent. C'est vous qui êtes en train de vous bloquer avec vos propres chaînes, quoi. J'ai envie de vous dire, allez go, maintenant c'est parti, vous allez à la salle de sport, etc. Vous vous mettez un rythme. C'est important, là. Mangez bien, se réveiller, etc. faire un cocon avant de se coucher. Mais là, il est temps, il est temps. Ouais. C'est vous qui allez forcher les chaînes qui vous bloquent. Vraiment ça. Sans forcément faire exprès. C'est inconscient ça, souvent. Donc, on vous invite là, avec cette carte, ce que ça nous dit, c'est de réfléchir à votre routine quotidienne. Ah, on revient sur la routine ? On revient sur la routine ? C'est fou, on est sur le terrain sur la routine en plus, donc ça tombe bien. Ok, revenir sur votre routine quotidienne, y réfléchir et modifier pour le mieux. Il y a l'alimentation aussi, je ne sais pas vous, mais moi je sais, je sens que j'ai besoin de faire un détox de cortisol. Et j'ai vu hier, peut-être je vais mettre en description si je retrouve la publication, mais j'ai vu hier quelques aliments clés pour le détox de cortisol qui est en fait justement pour rasséréner un petit peu, calmer le stress. Parce que même si vous calmez le mental, si votre corps il est en état d'alerte, en fait ça ne marche pas. Et je pense qu'en France, il y a ça qui est très, très présent. Voilà, cette espèce de stress latent un peu pour rien, il faut dire ce qui est. Il se passe des choses, bien entendu, mais on se rajoute une couche en France, contrairement à d'autres pays. Alors, on continue, on est un peu sur le travail de l'ombre comme j'ai dit, même si ce n'était pas voulu. Quelle est la peur que je me cache et ensuite courage à gagner à transformer ça ? C'est en vrai de la psychologique là. Donc la peur que je me cache. 9 de Pentax, cette fois-ci à l'endroit. Alors, 9 de Pentax, la peur que je me cache. Ok, la peur que je me cache, c'est c'est qu'en fait, de prendre des gros risques, on sait que ça peut déclencher des très grandes actions et il y a un côté à ne pas avoir réussi, à ne pas vouloir assumer pleinement. On le sait, mais on n'est pas prêt. Mais après, attention, si on a une peur sur ça et qu'on y va, bien sûr qu'il y a de grandes chances que ça plante. parce que la peur, elle a cette particularité d'attirer, d'attirer la chose pour nous permettre de le traverser. D'accord ? Donc je ne suis pas du tout en train de vous faire une invitation à prendre un risque. Par contre, à travailler sur votre énergie pour être en mesure, ensuite, une prochaine fois ou autre, cette fois-là, si vous le sentez, d'aller vers quelque chose d'un peu plus risqué, ça va être important. C'est marrant, ça fait un écho avec une personne avec qui j'ai échangé cette semaine. Je fais un tirage personnalisé gratuit pour ceux qui veulent. Vous pouvez prendre des rendez-vous avec le lien qui est dans la description. Et c'est une personne que j'ai eu en échange sur ça. C'était un des points. Ça a été un point abordé. C'est assez intéressant. Après, lui, ce n'est pas une peur qu'il se cache pour le coup puisqu'il avait conscience de ça et j'avais même l'impression que ça générait une forme de frustration. Mais je n'ai pas encore fait son tirage personnalisé, donc je n'ai pas plus. Surprise, surprise. Ça arrive après. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre ? La peur que je me cache. C'est vraiment le fait que c'est lorsqu'on prend le plus de risques qu'on réalise le plus de gains. Mais je pense que c'est quelque chose qu'on le plus... Enfin, vous savez, on sait quoi. Ok. Qu'aurais-je à gagner à transformer ça ? Donc, carte numéro 5, on est sur la carte du jugement. Alors, ce que j'aurais à transformer ça maintenant, donc cette peur. Si vous semez vos idées au vent, tôt ou tard, quelqu'un s'y intéressera. voilà. tout simplement, en transformant cette peur, ça arrivera. Est-ce que j'ai autre chose à rajouter ? Non. Attendez, je regarde dans le guide. Est-ce que j'aurais pas... Non, il n'y a pas d'autre tirage. Je ne sais pas si j'ai donné suffisamment de clés pour la transformation de l'énergie. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup, beaucoup d'informations, mais qu'on est surtout sur un travail personnel à réaliser qui n'était pas le but du tirage que je voulais. Mais bon, c'est comme ça. Est-ce que je prendrais pas une autre... je vais prendre une autre carte. Une autre carte, un oracle, ou... Non, une carte tarot. Je sais quel tarot. Je vous prends moi. Hop là. Celui-ci. Tac, on est parti. Dernière carte finale. Pour équilibrer, énergie des sagittés, ouh là là, j'ai une carte qui... Oh là 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 là. Les cartes qui sont tombées. Mama. Mama. Oh là 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 là. Bon. OK. Deux secondes pauses parce que je pensais tirer une carte et j'en... Et le oh là là, c'est parce que les deux premières qui sont sorties, c'est 10 de bâton et 9 d'épée qui sont pour moi les deux cartes du burn out. on voulait une carte positive pour clôturer. Alors là, par contre, si, j'en ai quand même eu... Celle-ci, je pense qu'elle ne fait pas partie du tirage. Celle-là non. Et j'ai quand même eu par contre en axe, en direction, c'est l'impératrice. Si vous avez besoin d'un axe, c'est l'impératrice. Donc sensibilité, compréhension, aide à se guider soi-même, pour soi-même, pour les autres également. D'accord ? Donc sensibilité, compréhension, écoute, prendre le temps, non jugement. D'accord ? Être... La sensibilité, c'est aussi d'un point de vue corporel. C'est pas que mental. Prendre le temps à ce niveau-là. Donc attention, point de vigilance, burn-out. Et en fait, c'est vous qui avez la responsabilité de votre routine. Attendez, je vais vous trouver un autre message par rapport à l'impératrice. Une seconde. À côté un peu terre-mère, mère-terre, je ne sais pas comment on dit. La terre-mère, ça se dit comme ça ? Oh là là ! J'ai l'impression que ce n'est pas comme ça qu'on dit normalement. Et j'ai un problème avec l'expression là. ressentir à l'intérieur de soi vraiment ce côté, cette abondance potentielle. On a toujours plusieurs côtés, plusieurs couleurs. Et focus sur la protection et l'amour, la tendresse. Voilà. Ainsi que la fertilité. Si vous mettez une belle énergie sur des éléments de vos vies, avec cette énergie-là, c'est ça un petit peu de création, de fertilité, de terre-mère, c'est un peu ça. Vous savez, il y a une graine, si vous jetez la graine n'importe comment sans en prendre soin, bien entendu qu'elle va crever. Elle va être mangée d'ailleurs par les oiseaux, elle n'aura pas été enterrée, etc. Si vous mettez une graine, avec attention, c'est magnifique, quand on plante une graine, une toute petite graine, vous la mettez dans la terre, vous recouvrez un petit peu de terre, vous arrosez avec un tout petit peu d'eau tous les jours, tous les jours, tous les jours, vous regardez, vous mettez de l'attention. Ça va à un moment grandir, peut-être dans quelques années, vous aurez un arbre fruitier qui va apparaître. C'est génial, c'est magique, ceux qui font un petit peu de jardinage de temps en temps, c'est une belle image de la vie. Donc là, on est en fait sur cette image-là, de planter un petit peu une petite graine et d'en prendre soin régulièrement, de l'attention positive, soin, on y fait attention. C'est la dynamique, l'énergie à avoir vraiment là pour avoir un super démarrage en 2025, ensuite plus associé à vos signes. on était vraiment sur un tirage pour ceux qui sont un petit peu en dissonance avec les individus de Sagittaire qui ne se sentent pas particulièrement à l'aise en ce moment. Et pour aller vers plus de, je suis obligée de regarder dans le bouquin à chaque fois parce que je ne m'en souviens pas, c'est fou, plus de charisme, ouverture d'esprit et aventure avec cette saison qui est arrivée jusqu'à la fin du mois. Je vous souhaite un excellent week-end, journée, selon le moment où vous entendrez cette vidéo. Je vais mettre une image en feeling et n'hésitez pas à me contacter si vous le souhaitez. Au plaisir d'avoir de vos retours. Bonne journée tout le monde. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501